On va essayer de faire cette opération-là, 240 divisé par 3. Alors on pourrait très bien poser la division directement et donc essayer de calculer 240 divisé par 3 en posant la division. Mais on pourrait aussi utiliser ce qu'on sait sur la multiplication par 10 et sur ce qui se passe quand il y a un 0 à la place des unités, comme ici dans 240. Parce qu'effectivement, ici, le fait qu'il y ait un 0 à la place des unités, ça veut dire qu'ici, 240, on peut le voir comme un nombre de dizaines. C'est-à-dire que 240, c'est 24 dizaines. Et 24 dizaines, en fait, c'est 24 fois une dizaine, donc 24 fois 10. 24 fois 10, ça fait 240. Et du coup, ça veut dire qu'au lieu de faire 240 divisé par 3, on peut remplacer ce 240 par cette décomposition-là. Donc en fait, on peut faire cette opération-là plutôt 24 fois 10 divisé par 3. 24 fois 10 divisé par 3, comme ça. Mais maintenant, on va utiliser ce qu'on sait sur la multiplication, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé la commutativité. En fait, l'ordre dans lequel on fait une multiplication n'a aucune importance. Et si on fait, par exemple, 2 fois 3, 2 fois 3, eh bien c'est exactement la même chose que faire 3 fois 2. Faire cette multiplication-là dans cet ordre-là ou dans l'autre, ça n'a aucune importance, ça ne changerait en résultat. 2 fois 3, ça fait 6. Et 3 fois 2, ça fait toujours 6. On va utiliser ça, et je vais réécrire cette partie-là, mais en changeant l'ordre. Donc je vais l'écrire comme ça. 10 fois 24 divisé par 3. Là, je n'ai rien changé, ces deux opérations-là sont les mêmes, puisque j'ai uniquement changé cet ordre-là, et ça ne change pas le résultat. Alors maintenant, autre chose que je sais, c'est que quand j'ai une suite comme ça de multiplication ou de division, je peux commencer par faire n'importe laquelle. Je pourrais faire d'abord 10 fois 24 et ensuite diviser par 3, ou je peux aussi très bien faire 24 divisé par 3 et ensuite multiplier par 10. Alors c'est justement ce que je vais faire. Je vais d'abord faire ça, 24 divisé par 3, parce que 24 divisé par 3, c'est quelque chose que je sais faire assez facilement. Il suffit de chercher dans la table des 3, ce qui va donner 24. Alors si tu connais l'étape de multiplication, tu dois savoir que 3 fois 8, ça fait 24. Donc 24 divisé par 3, ça fait 8. C'est égal à 8. Donc cette partie-là ici, ce qui est dans la parenthèse, ça c'est 8. Donc mon opération 10 fois 24 divisé par 3, je peux l'écrire comme ça, c'est 10 fois 8. Et maintenant de nouveau, on peut utiliser ce qu'on a dit tout à l'heure sur la multiplication par 10. En fait, ce chiffre 8 va devenir le chiffre des dizaines et on va rajouter un 0 à la place des unités. Donc finalement, le résultat de 10 fois 8, c'est 8 dizaines et 0 unité, donc 80. Alors 80, c'est le résultat de 24 fois 10 divisé par 3. Mais 24 fois 10 divisé par 3, on avait dit que c'était exactement la même opération que celle-ci, 240 divisé par 3. Donc finalement, 240 divisé par 3, ça fait 80. Alors on aurait pu aussi faire autrement, je vais le faire ici. On aurait pu dire que 240, c'est 24 dizaines, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. 24 dizaines, donc 240 divisé par 3, en fait c'est 24 dizaines divisé par 3, divisé par 3. Et du coup, 24 dizaines divisé par 3, eh bien ça fait 8 dizaines. 8 dizaines. 8 dizaines et 8 dizaines, eh bien c'est 80. Voilà, ça c'est une autre manière de voir ce calcul-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux méthodes-là, on a remplacé une division d'un nombre à 3 chiffres par des divisions avec des nombres plus petits, donc plus faciles à faire. Alors on va essayer d'en faire un autre, et un petit peu plus difficile avec un nombre à 3 chiffres. On va faire celle-ci, 4200 divisé par 7. Alors là aussi, tu pourrais faire la division, poser la division, mais ça serait un petit peu long, et on va le faire avec exactement le même système que ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors 4200, en fait ici j'ai 0 unité, 0 dizaine, donc finalement ce nombre-là, c'est un nombre de centaines. Et effectivement, 4200, en fait c'est 42 centaines, et c'est donc 42 paquets de 100, donc 42 fois 100. Alors du coup, mon opération 4200 divisé par 7, je vais la réécrire comme ça, c'est 42 fois 100 divisé par 7. 42 fois 100 divisé par 7. Là, comme tout à l'heure, je vais intervertir l'ordre de ces deux facteurs-là, donc je vais réécrire ça comme ça, 100 fois 42 divisé par 7. Divisé par 7. Et là, je peux faire l'opération que je veux en premier, et ce qui va être plus pratique, c'est de faire celle-ci. 42 divisé par 7. Et ça, ça revient à chercher dans la table des 7, ce qui va donner 42. Et si tu connais tes multiplications, tu dois savoir que 7 fois 6, ça fait 42. En tout cas, du coup, mon opération, eh bien c'est 100 fois 6, puisque 42 divisé par 7, ça fait 6. Et 100 fois 6, eh bien c'est six centaines, donc c'est 600. Voilà. Alors ça, c'est le résultat de cette opération-là, 42 fois 100 divisé par 7. Mais en fait, ce calcul-là donne exactement le même résultat que cette division qui est là. Donc 4200 divisé par 7, ça fait 600. Ici aussi, on pourrait interpréter ça avec des mots, faire ce calcul avec des mots. Puisque 4200, on a dit que c'était 42 centaines, 42 centaines. Donc 4200 divisé par 7, c'est 42 centaines divisé par 7. Et donc si j'ai 42 centaines que je divise en 7 groupes égaux, eh bien chaque groupe va contenir 6 centaines. Donc 42 centaines divisé par 7, ça fait 6 centaines. 6 centaines et 6 centaines, c'est 600. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière de faire cette opération-là avec des mots. Et en tout cas, là aussi, on a réussi à faire une division quand même vraiment compliquée, d'un nombre à 4 chiffres, sans poser la division et très facilement en utilisant tout ce qu'on sait sur les centaines et les dizaines et puis sur les multiplications et les divisions. Merci. 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 Merci.